Salut à tous, Benoît Charrette avec vous pour une autre édition de Bozoto, édition évidemment 2024. On va vous présenter différents modèles durant les prochains jours et ce qu'il y a d'intéressant, on va un petit peu changer la formule cette année. On va se promener dans la voiture pour vous présenter le véhicule en essai routier. On va d'abord vous faire un petit intro comme on le fait, on est chez Kia des Laurentides aujourd'hui pour vous présenter le Kia Niro. Le Kia Niro qui est arrivé en 2019 et qui a changé complètement en 2023, modèle qui va rester le même en 2024 et probablement aussi en 2025. La beauté de ce modèle-là, c'est qu'on a des versions hybrides, hybrides branchables et 100 % électriques. Et là, évidemment, parce que les subventions gouvernementales vont diminuer au 1er janvier 2025, on a reçu des véhicules électriques du côté de chez Kia des Laurentides. Donc, c'est le temps d'en profiter. On prend deux secondes, on va aller faire un petit tour. Bon, bien c'est l'heure, je vous amène. Avant d'aller prendre la route, on va faire le petit tour à l'intérieur de ce que vous allez retrouver. Évidemment, il y a trois versions de modèles électriques. Dans les versions haut de gamme, comme celles qu'on a avec nous, vous avez les différentes commandes qui se trouvent au volant. Vous avez le régulateur de vitesse intelligent. On a même une... on peut garder la voix, c'est-à-dire les détections d'angle mort. Le modèle haut de gamme, on a une finition qui est un peu plus de qualité au niveau du tableau de bord. Les écrans, bon, vous avez deux écrans. Un écran de fonction pour le conducteur, un écran central qui, selon les normes d'aujourd'hui, n'est pas très grand comme écran, mais qui a quand même la qualité d'être tactile et de bien fonctionner. Du côté de Kia, la plupart des produits, on n'est jamais perdu au niveau des fonctions. Tout ce qui s'appelle chauffage, climatisation, ça se trouve ici dans le bas, ce qui laisse des espaces de rangement pour les passagers à l'avant. Et vous avez ici une petite molette où on retrouve simplement les différents rapports une fois qu'on est parti. Alors, on est au volant du Kia Nero EV parce que c'est un des trois modèles qu'il y a disponible. C'est celui, en ce moment, dont les concessionnaires vont avoir le plus grand inventaire. Pour la bonne et simple raison que les subventions vont baisser au provincial de 7 000 à 4 000 au 1er janvier 2025. Donc, si vous hésitiez et que vous regardez pour un modèle électrique, le Nero est un bon choix. D'abord, le modèle a changé complètement en 2023 et on a cette tranquillité au volant qui est caractéristique des modèles électriques. On a évidemment, dans le modèle qu'on a là, on a plusieurs choix. Il y a trois versions dans les modèles électriques, mais tout le monde part avec la même base, c'est-à-dire que le moteur fait 201 chevaux et l'autonomie est de 407 km pour tous les modèles. Donc ça, si vous allez chercher de l'équipement supplémentaire, par exemple un système Bang & Olufsen que vous allez avoir dans la version haut de gamme, vous allez avoir aussi des sièges en cuir dans les modèles plus haut de gamme, c'est vraiment de l'équipement qu'on va chercher. C'est à votre guise, à ce moment-là, ce que vous voulez avoir. Ce qui est intéressant, comme plusieurs modèles électriques, on a la conduite à une pédale, c'est tout simple. C'est un petit levier que vous avez ici à votre gauche, comme si vous changez de vitesse et vous allez voir « High Pedal », il apparaît, ça veut dire qu'évidemment, dès qu'on lâche l'accélérateur, on freine. Ce que ça va faire, ça maximise l'autonomie du véhicule. On a également plusieurs modes de conduite. On a un mode éco, un mode normal, un mode sport. On a même un mode snow, donc qui permet aux pneus une meilleure dérive, c'est-à-dire si les conditions sont glissantes, vous allez avoir une conduite plus intéressante. On a de la place pour quatre, bon, pour cinq si vous tassez tout ça, mais c'est un bon petit véhicule familial qui est offert à des prix qui sont intéressants. On parle de 45 595 $ pour un modèle électrique d'entrée de gamme et de presque 55 000 $ ou en fait 54 595 $ pour le modèle tout équipé. Évidemment, une fois ajoutés les taxes, on enlève 12 000 $. Ça veut dire que pour un modèle d'entrée de gamme, vous allez payer sous la barre des 40 000 $, ce qui pour un véhicule aujourd'hui électrique n'est pas très cher. Donc, c'est une belle façon de vous amener dans le monde des véhicules électriques. Voilà, ça termine notre essai un peu rapide, évidemment, du Kia Niro EV. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce véhicule-là, c'est que c'est un véhicule qu'on peut considérer comme familial et c'est parmi les modèles électriques les plus abordables sur le marché. Donc, je vous dirais en ce moment, les concessionnaires en ont. En fait, on a profité, je pense, de la fin des subventions à 7 000 $ pour rehausser les inventaires chez les concessionnaires. Et à partir de 45 595, c'est parmi les modèles les plus abordables et les plus intéressants à ce prix-là. Et vous avez 407 km d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable.